Bonjour, je m'appelle Yasmine. Et moi c'est Cédric. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie, je suis en quatrième année de pharmacie. Moi c'est Salma, je suis en troisième année de pharmacie. On est les référents de la mission 1 de 2015-2016. Donc on a lancé cette mission pendant ma quatrième année de pharmacie. Et ma troisième année. Et c'est né d'une envie en fait d'ouvrir notre association IMA Pharma à d'autres projets de solidarité internationaux. Et suite à un contact qu'on a eu l'été dernier en Inde, on s'est dit pourquoi pas lancer une mission de solidarité internationale suite à nos 15 années d'expérience à Madagascar, cette fois sur un nouveau continent, en Asie, en Inde. Et très vite, j'ai pu aborder Cédric en début d'année. Oui début d'année et c'est de là que le projet est vraiment né. C'est ça, cette nouvelle mission Vanakamindia, qui veut dire bonjour l'Inde. Et à partir de là, on a échangé avec notre association partenaire Relief Foundation afin de mettre en avant les problématiques auxquelles ils faisaient face dans les différents sites où ils intervenaient pour qu'on puisse à notre tour monter les différentes formations qu'on allait leur proposer pour répondre à ces problématiques. Cette mission est faite intégralement en anglais et ça a été très enrichissant d'échanger avec l'ONG locale parce qu'on a pu répondre à de vraies problématiques sur le volet sanitaire, donc appliquer nos connaissances issues de notre cursus à des problématiques concrètes sur place. Très vite, on a pu recruter une étudiante en deuxième année en pharmacie et puis une étudiante en troisième année au sein de notre association et puis grâce à cette petite équipe de quatre et au soutien de l'ensemble de notre association, on a pu se rendre sur les lieux cet été. Il faut savoir c'est que l'Inde c'est vraiment un pays de contraste, ça veut dire qu'on peut changer d'un état à un autre, on va changer complètement de langue, de culture. C'est un pays qui est très connu pour donc, vous savez l'Inde c'est très coloré, il y a un mélange de religions aussi, de langues et puis on a dû s'adapter et intégrer notre mission à tout ça et aussi faire face à une différence flagrante de niveau socio-culturel. On a commencé donc la mission en rencontrant l'association donc Really Foundation donc en rencontrant la présidente qui s'appelle Vida Jancard et donc on a commencé donc par faire le planning de nos trois semaines donc ça c'était super pratique. Donc on a organisé tout ça et on a été assez surpris par la réactivité du personnel et du staff, ils étaient tous là pour nous aider et pour nous expliquer comment ça allait se dérouler. Donc en gros comment s'organise l'association ? Donc c'est une association qui a une école en centre-ville donc dans la ville de Chennai et donc qui a construit deux autres centres éducatifs donc dans deux villages et ils utilisent donc le système Montessori donc qui est un système éducatif différent par rapport au système actuel en Inde. En fait c'est un système qui à la base était fait pour les autistes et qui a été étendu à des enfants normaux. On a passé une journée en fait à observer ce système, on était super surpris, ça prend l'autonomie aux enfants et l'autogestion, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes leur planning de chaque jour et ils décident quelle matière ils vont étudier. Par exemple on avait une petite fille de 6 ans, on allait la voir, elle avait un agenda donc on lui a dit qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui et elle nous a dit elle-même bon bah je vais faire ça, ça, ça. Enfin c'est elle qui choisit son programme et enfin elle a envie de le faire et le lendemain c'est encore elle qui choisit donc c'est très intéressant comme système. Donc à Tenai on a commencé par des formations. Au début on pensait commencer par une simple formation qu'on nous avait demandé auprès du personnel de Relief Foundation. C'était la formation de premier geste. Premier geste de secours. Au final, le premier jour où on a rencontré Vidya, la présidente, elle a été super intéressée en fait par notre formation. Elle nous a dit bah écoutez, faites-les. Faites-les à Tenai aussi donc auprès des deux classes dont on vous a parlé, ceux de 3 à 6 ans pour certaines formations et de 6 à 12 pour d'autres formations. Donc on a fait une formation sur la nutrition, sur les groupes alimentaires et sur un repas équilibré. Une autre formation sur l'hygiène, donc les gestes d'hygiène à adopter sur la nourriture et les gestes à ne pas faire. Et donc la troisième sur les premiers gestes de secours. C'est ça. Et le challenge aussi c'était d'adapter ces formations avec un système assez interactif. Parce qu'en découvrant le système Montessori, on s'est rendu compte que les enfants étaient acteurs de leur propre leçon. On ne pouvait pas se permettre de donner comme un cours magistral à ces enfants. Il fallait les faire réfléchir et il fallait qu'ils soient acteurs de leur propre formation. Et on a été agréablement surpris, d'une part par la réaction des enfants, mais aussi par la réaction des parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce système-là, les parents sont directement intégrés au système éducatif. C'est-à-dire que Really Foundation agit en ressoudant une communauté autour de l'école. Parce qu'il peut y avoir des parents qui n'ont pas été scolarisés et du coup qui ne seront pas du tout intéressés par le système éducatif. Ils ne trouveront pas d'intérêt à envoyer leurs enfants à l'école. Et ce système permet de réintégrer les parents au sein de l'école et de créer une communauté soudée. Après avoir terminé nos formations à Chennai, on est allé dans un autre site, à Gomuji-Pundi, dans le village de Valambé de Kupam. Où notre association partenaire Really Foundation a un centre de ressources rurales. Donc là, c'est dans un contexte totalement différent. On était dans un village assez excentré, situé à plus d'une heure et demie en train de Chennai. Et on était sur un terrain totalement différent, avec une population majoritairement composée de pêcheurs, de fermiers aussi. Donc par rapport à la ville, on était à une population qui était beaucoup moins aisée. Là aussi, on avait une nouvelle problématique, c'était que cette population ne parlait pas anglais. Donc on est arrivé dans le village, donc on était très attendus par les habitants, donc autant les enfants que les parents. Ils étaient super contents de nous voir, donc ça nous a fait plaisir. On a commencé par faire les formations, donc on avait un interprète qui était Palin Daman, qui est le directeur du centre. On parlait en anglais, lui il traduisait en tamoul. Donc les enfants, ils étaient posés plein de questions, ils interagissaient énormément. Les parents également, quand on a fait la formation sur les premiers soins, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'en cas de problème de santé, il fallait vraiment revenir à la ville pour pouvoir se faire soigner. Donc en cas d'urgence, c'était impossible. Donc on a vraiment donné des outils comme comment réagir en cas d'infarctus, comment réagir en cas d'étouffement, enfin ce genre de points. Donc on a pu faire les trois formations qu'on a effectuées à Chennai. Et en plus, on a pu faire une formation sur les dangers liés à la consommation excessive d'alcool, qui était une problématique qui nous avait été transmise par l'association concernant ce village. Et là, une formation très intéressante, on a pu mettre en avant les effets néfastes de la consommation excessive d'alcool, ainsi que les différentes méthodes à employer quand on était face à quelqu'un qui était en coma ou qui était face à une intoxication à l'alcool. Et là, on était très heureux de voir l'intérêt suscité par notre formation, par la population. Donc on avait à la fois les adolescents du village et les hommes du village. Donc après Gomidipundi, on est allé toujours avec l'interprète Parandaman dans un autre village qui s'appelle Djamuna Marotur, qui est dans une montagne un peu plus éloignée encore, 3h23, 3h30 de train, plus un bus, plus un tuktuk. Du coup, on était vraiment dans un contexte encore différent par rapport à Gomidipundi et Chennai. Il y avait beaucoup moins de monde qu'à Gomidipundi, mais on était là-bas juste pour faire des observations. Du coup, on a passé une matinée avec les enfants de moins de 3 ans et on était heureux de voir à quel point le système Montessori montrait sa puissance dans ce nouveau cadre. Ce qui est intéressant aussi, et ce que l'association a voulu nous souligner, c'est que par rapport à Chennai, le matériel à Montessori avait été traduit en tamoul. Donc ça, c'est une nouveauté. Et l'intérêt aussi pour eux, c'est qu'à Djamuna Marotur, ils sont propriétaires du terrain. Du coup, ils ont plus d'ambition pour le futur parce que quand ils sont juste locataires, ils n'osent pas prévoir des choses pour après. Pour long terme, oui. Ça a été une mission très positive. Une nouvelle mission, certes, mais une mission qu'on attendait être une mission d'exploration et qui, en fait, a été une première mission d'action. Ce qui est novateur dans cette mission, c'est que c'était la première fois qu'à Euma Farma, on avait une mission intégralement en anglais. Donc ça nous a permis aussi, nous aussi, de nous adapter à ce nouveau mode de communication en anglais et à ce nouveau terrain d'action en Inde, en Asie. Et c'est une mission qui compte de nouveaux axes, mais qui s'inspire aussi de nos 15 années d'expérience à Madagascar et qui compte se développer sur les années avec de nouveaux projets et qui compte aussi inspirer Madagascar. Donc on espère en ressortir énormément de positifs. Et notre principale réussite, ça a été de trouver nos nouvelles référentes, donc Selma et Mélanie ici présentes, qui reprendront la mission en 2016-2017. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est une nouvelle aventure qui continuera de se développer dans les années qui suivent. Welcome ! Sous-titrage ST' 501